La formation, c'est l'essence de l'entreprise, c'est par là que passe la rentabilité. Les employés, meilleurs seront les employés, meilleurs sera le rendement et tout ce qui va avec la profitabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, les PME de l'industrie affrontent des défis d'envergure. Changement technologique, rivalité commerciale, qualité des produits, pénurie de personnel qualifié. La croissance de l'entreprise dépend donc plus que jamais de la capacité à s'adapter aux changements, à anticiper les besoins des clients et à faire évoluer l'organisation en conséquence. Cette flexibilité exige de développer les compétences des travailleurs grâce à la formation. Une carte maîtresse face à la concurrence étrangère. Avoir un comité de formation, premièrement, ça a plusieurs avantages. Un, deux autres, c'est une collaboration entre les employés et la direction. C'est en concertation qu'on décide des besoins que l'usine a. La formation qui est donnée ici est transférable, dans le sens que ça va leur servir si jamais ils décident de nous quitter ou d'aller ailleurs. Une personne qui est formée, c'est une personne qui va aller prendre une place, puis elle n'aura pas de problème. Elle est formée pour faire le travail pour lequel elle a été formée. Puis le but de la formation, c'est d'amener tout le monde au même niveau, autant que possible. Moi, je n'ai pas mon dire que des travailleurs qui sont informés, puis qui savent où ils s'en vont, ça va être des travailleurs qui vont être quand même bien dans leur environnement, puis ça va être des travailleurs qui vont être productifs. D'abord, pour l'employeur, c'est certain que plus les membres de son personnel sont qualifiés, plus la performance, plus la productivité devra augmenter. Pour l'employé, c'est aussi une des connaissances qui peuvent lui servir, non seulement dans l'entreprise, mais à l'extérieur, quoi qu'il advienne. Donc, c'est l'employabilité qui augmente. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la formation va apporter à l'employé lui-même de la motivation, aussi un sentiment d'appartenance à la compagnie, comme de quoi on veut investir dans cette personne-là. L'employeur est conscient que s'il veut augmenter le rendement employé, heure employé, ça prend absolument une compétence. Pour avoir une compétence, ça prend la formation. Si on veut développer notre main-d'oeuvre, si on veut développer notre entreprise, et qu'on veut progresser, on n'a pas le choix de se maintenir à jour avec toutes les choses qui sortent aujourd'hui, toutes les nouvelles techniques. On doit passer par la formation. C'est tout un enchaînement. Si tu n'as pas une bonne qualité, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas une bonne qualité, ton client n'aimerait pas ça au bout de la ligne, puis tu perds ton client. Au Canada, par employé, au niveau de l'investissement en formation, c'est à peu près de 780 $ par année. Bon, il s'est fait des études pour dire que généralement, les entreprises qui investissent plus que 1100 $ par année par employé sont généralement plus performantes que la moyenne de leur secteur. La clé pour nous, c'est d'être le plus productif possible, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La compétition internationale est féroce, et on a des avantages qu'on n'a pas, entre autres, le coût de main-d'oeuvre. Et pour nous, ce n'est pas d'avoir le coût de main-d'oeuvre comparatif. Il faut surtout s'assurer qu'on est le plus efficace possible, et la formation permet ça. Est-ce que l'absence de formation ou l'absence de capacité d'une entreprise à s'adapter au changement est un facteur qui peut amener à sa décroissance ou à sa faillite? La réponse est certainement oui. Et la formation est certainement une des façons de s'adapter au changement. Puis les consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent des biens de consommation tout de suite, puis maintenant. Ils ne sont plus prêts à attendre trois mois. Donc, en donnant une bonne formation, puis en ayant des employés capables de faire ça, bien, ça fait en sorte qu'on est plus compétitif, puis capable d'aller chercher des nouvelles ventes et des nouveaux contrats. Arrêter d'investir en formation, c'est nous mettre un peu au même niveau que des pays qui ont, au plan technologique et au plan du développement économique, qui sont peu performants ou qui sont à la traîne. Arrête d' relevance, c'est qui est difficile ? Arrête d' Abbassard